Musique Retour chez Dan Automobile pour cette fois explorer une nouvelle venue et très attendue dans la gamme Subaru je veux parler de la Solterra 0 émission premier issue des 100% électriques de la marque mythique japonaise alors que la seconde génération de Subaru RBZ a été lancée souvenez-vous en Europe en 2023 difficile de parler de Subaru sans évoquer des réussites légendaires comme l'Impreza souvenez-vous Subaru pénètre en 1993 dans le populaire segment compact et propose avec la WRX STI une super sportive qui deviendra très vite une légende et comment ne pas évoquer également la très belle réussite du Forester dès 1995 nous en sommes à la cinquième génération depuis Musique Comme tous les constructeurs automobiles Subaru réalise sa transition énergétique en sortant dès 2022 son premier SUV 4x4 100% électrique notre SUV de ce matin le Subaru Solterra repose sur une toute nouvelle plateforme spécialement conçue pour maximiser les performances des véhicules électriques il est d'ailleurs le frère jumeau du BZ4 X de Toyota l'appellation Solterra de notre côté vient de la fusion des mots Sol, Soleil et Terra, Terre en espagnol Musique 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 Côté esthétique il faudra s'approcher un peu pour le différencier de son frère jumeau le BZ4 X de Toyota assurément cela passe par les feux avant et arrière mais vous n'échapperez pas à ses lignes plutôt sportives sculptées dans le muscle pour lui donner un aspect tendu et plongeant sûrement dû aux dimensions aussi avec 4m69 de long pour 1m86 de large soit un gabarit proche du Forester avec toutefois un profil coupé évidemment pour coller aux normes stylistiques du moment Musique 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 On peut relever les passages de roues noires qui lui confèrent une finition soignée et un petit côté baroudeur on retrouve aussi ce même plastique noir mat sur les pare-chocs arrière alors que la partie avant intègre par dessus une plaque de protection décorative le Solterra se distingue par quelques éléments comme une configuration de bloc optique à DEL DEL l'électricité envahit des diodes de petite taille qui s'illumine et un cadre de calandre noir tout comme des jantes à 3 tons de 20 pouces à l'arrière des feux optent pour la signature en forme de C avec un éclairage à l'air La batterie haute capacité a été intégrée sous le plancher abaissant justement le centre de gravité pour améliorer la maniabilité et minimiser son encombrement afin d'augmenter l'espace à bord De plus on retrouve ici le pack batterie qui forme avec la carrosserie une structure d'un seul tenant pour améliorer la rigidité du véhicule et sachez que les angles d'attaque sont en forme de fuites et de franchissements qui ont été calculés par les ingénieurs japonais afin de préserver la carrosserie et la batterie intégrée au châssis Nommé sur la Subaru Solterra transmission intégrale Symmetrical AWD le système développe grâce aux fonctions des deux moteurs électriques de 80 kW pour une puissance totale de 160 kW, 218 chevaux exactement et surtout 336 Nm Ils sont situés à l'avant et à l'arrière la répartition de la puissance et la vectorisation du couple sont contrôlés en continu et avec précision afin de préserver l'adhérence de chaque roue Autonomie 465 km il faut compter environ 11 heures pour recharger la batterie à 100% sur une borne de niveau 2 comme celle que vous avez à la maison il vous faudra cependant attendre 60 minutes ou un peu plus pour atteindre les 80% de recharge sur une borne rapide de niveau 3 Le AWD qui veut dire également 4x4 assure ici une stabilité hors normes du véhicule sur les surfaces mouillées ou glissantes Pour revenir à la double motorisation elle assure une transmission instantanée du couple maximal pour une réponse rapide et puissante ainsi qu'une accélération plutôt linéaire De plus ici la fonction S Pedal Drive permet d'accélérer et de décélérer depuis la seule pédale d'accélérateur La température de la batterie est contrôlée par un système de refroidissement par eau dans le but de garantir des performances stables et plus de sécurité sous nos fortes chaleurs surtout ici chez nous en Martinique Musique Que deux versions proposées pour le Subaru Solterra confort et luxurie nous avons la chance de driver le modèle le mieux équipé ce matin il est derrière moi le taux d'équipement justement est très impressionnant les furieurs avec signature lumineuse à LED le pare-brise acoustique avec filtration UV le capteur de pluie avec essuie-glace à déclenchement automatique ou encore le chargeur de smartphone à induction le système multimédia avec compatibilité Apple CarPlay sans fil et Android Auto le Subaru Car le système audio premium Armand Cardon avec 10 haut-parleurs et un caisson de basse le système multimédia avec écran central de 12,3 pouces Andréa vous en a parlé tout à l'heure et en navigation et bien vous avez la navigation justement intégrée ou aussi le système de reconnaissance vocale en entrant dans le Solterra on est vraiment surpris par la vision panoramique qui est plus que correcte elle offre à mon sens une belle expérience celle-là aussi rarement égalée on remarque le combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces aux formes futuristes placées derrière le volant plus temps en hauteur surprenant mais utile pour garder à l'oeil la consommation sur la batterie la vitesse et également la consommation instantanée ou encore et surtout l'autonomie restante la console centrale très grande et l'écran multimédia ne font qu'un ce dernier d'une taille de 12,3 pouces est compatible avec l'Apple CarPlay et l'Android Auto sans fil on remarquera tout de même que le combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces est un petit peu compliqué à la lecture et un petit peu en retrait ce qui oblige une position de conduite un petit peu particulière pour pouvoir arriver à lire justement ces informations-là au-dessus de la console de 12,3 pouces le rétroviseur intérieur dispose d'une fonction caméra assez agréable il suffit de tirer légèrement sur la petite languette sur sa partie basse pour voir ce qui se passe à l'arrière même en marche avant cela est très pratique notamment si le coffre est plein bien sûr les matériaux sont de bonne facture la céderie en 6 midi cuir propose un confort réaliste et bien pensé les sièges avant se règlent électriquement à l'arrière aussi l'habitacle est vraiment spacieux et donne envie de pousser plus loin sur nos petites routes martiniquaises ou guadeloupéenne le conducteur ayant même droit au support lombaire le coffre propose un volume de chargement de 441 litres et peut être augmenté grâce au fait que les banquettes arrière sont rabattable en un tiers deux tiers et bien écoutez pour conclure nous sommes plutôt conquis par le Subaru Solterra qui propose une sécurité de conduite rare sur son segment il est doux, silencieux et ses suspensions associées à une garde au sol relevé permettent des sorties plages ou des aventures entre nos mornes confortables il déambule ici au gré de votre conduite tantôt sportive ou tantôt plutôt silencieuse en temps de pluie sa transmission intégrale permanente autorise une très bonne tenue de route et des capacités off-road qui séduira nos infirmières sa garde au sol de 211 mm et ses angles d'attaque et de sortie généreux lui permettent de franchir les obstacles sans trop de difficultés le X-Mod garantit encore plus de possibilités peu importe les conditions de montée ou de descente il bénéficie également du système A-Sight qui regroupe plusieurs aides à la conduite comme le régulateur adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie par exemple ou le freinage d'urgence automatique à vous d'essayer maintenant pour mieux vous rendre compte de la belle qualité de ce modèle 100% électrique de, eh oui, une marque mythique, Subaru et bien maintenant cet essai est terminé quant à moi retrouvez-moi tous les matins du lundi au vendredi sur Maxi Martinique pour un instant auto bien sûr on traite de la formation automobile locale et internationale eh oui, tout à fait donc retrouvez-moi le matin 7h05 et 8h05 et puis vous pouvez nous retrouver tous les deux avec Andréa quand ça Andréa ? le vendredi soir en direct de l'Arobaz justement sur Maxi Martinique pour le grand talk show des Antilles à 19h retrouvez-nous également un mardi sur deux en enregistrement à l'Hôtel Batelière pour dîner avec nous en TEDx Sous-titrage ST' 501